Regardons maintenant le deck préconstruit New Blood de Ministry. C'est un deck qui est fait par Black Chantry, qui est destiné aux nouveaux joueurs. Donc la première carte, c'est une carte de référence pour indiquer aux nouveaux joueurs les différentes phases de jeu. Certains mots-clés, les types d'actions, les phases de combat, les disciplines, les clans, certains icônes pour bien comprendre les cartes, ainsi que les titres. On réfère aussi au rulebook, au livre de règles de Black Chantry sur le site internet. Et je dois aussi dire que c'est un deck qui n'est pas complet. Donc il y a seulement une quarantaine de cartes de librairie et 6 cartes de crypte. Donc normalement, pour jouer avec un deck complet, il faut jouer avec 12 cartes de crypte, ainsi que 60 à 90 cartes de librairie. Mais dans ce cas-ci, c'est un deck d'exploration pour apprendre à jouer et voir si le jeu nous intéresse. Donc on va commencer tout de suite par les cartes de crypte. Donc on a Coach Tyron Soros, c'est un vampire de grouping 6, capacité 3. Il est Anarch. Et puis il y a Obfuscate et présence à inférieur. Il y a Crystal Lynn, qui est un grouping 6 aussi, capacité 6 Anarch. Il fait partie du clan des Ministries, comme toute la crypte au grand complet. Donc c'est Obfuscate, présence et protéines à supérieur. On a Alicia Tucker. Grouping 6, capacité 6. Baron de Pittsburgh, avec Célérité, Obfuscate, protéines à inférieur et présence à supérieur. On a Marcel. Donc Marcel, c'est un grouping 6, capacité 4. Avec Obfuscate, présence et protéines à inférieur. Il y a Sergio Bueno. Lui, c'est un grouping 6 aussi, avec 8 de capacité. C'est le Baron de Santo Domingo. Et puis un minion avec un ou plus de Corruption Counter sur lui. De no Corruption Counter sur lui. Il doit brûler un bloc pour essayer de bloquer Sergio lorsque lui agit. Il y a Ospex, potence à inférieur, avec Obfuscate, présence, protéines à supérieur. Finalement, on a Vivian V, ou Vivian 6. C'est un vampire de grouping 6, capacité 7. Baron de Juanesbourg, avec Obfuscate, Blood Sorcery à inférieur, présence, protéines à supérieur. Ça, c'est ce qu'il y en a pour les cartes de crypte. On va maintenant voir les cartes de library. Donc on commence avec Anarch Railroad. C'est une master unique location qui coûte deux pôles. Ça nous permet de locker cette carte-là pour donner un Anarch qu'on contrôle plus un stealth lors d'une action. Anarch Salon, qui est une action politique. Ça requiert un Anarch. Et puis, si le référendum est un succès, chaque Anarch va gagner un Blood. Et chaque Métisola qui contrôle un Anarch va gagner un Pool. Bait and Switch est une carte qui va permettre de rediriger le Bleed chez un autre Métisola. Ça demande un Baron. Donc on lock ce Baron-là pour rediriger le Bleed chez un autre. Carte très utile dans un deck d'Anarch. Donc Bait and Switch, il y en a deux. Cave of Apple, c'est une master qui requiert Ministry. C'est une unique location. Ça coûte trois pôles. C'est très coûteux. Mais ça permet au Ministry que je contrôle de mettre un Corruption Counter sur un allié ou un Vampire plus jeune de ma proie comme une action dirigée. Si l'action est un succès, puis le nombre de Corruption Counter sur un Minion égale ou excède sa capacité en coût, on peut brûler les Counter pour voler le Minion. C'est de manière permanente. Donc Cave of Apple. Dabler. Donc c'est un Master Archetype Trifle. On met ça sur un Vampire. Et puis quand ce Vampire-là tente une action qui demande... J'en ai ici. Qui demande trois disciplines ou plus. Donc il est utilisé trois disciplines ou plus lors de cette action-là. Il peut brûler... Soit brûler un Blood pour unlocker ou gagner un Blood. Un Vampire peut juste avoir un Archetype. Il y a deux Dabler. Il y a Elder Impersonation. C'est une action... C'est une modifier qui demande obfuscate. À un... Qui coûte un Blood aussi. Donc à inférieur, c'est plus un Stealth. Ou à supérieur, c'est... On empêche le Minion de bloquer l'action et le Métuelot doit désigner un autre bloqueur. C'est intéressant. Enchanting Gaze. C'est une action modifier aussi qui demande à la fois présence et Protein. Inférieure, quand on a les deux inférieures, c'est un Stealth. Mais si on a la chance d'avoir les deux à supérieur, c'est un Stealth aussi. Et puis on peut brûler un Corruption Counter du Blocking Minion. Pour empêcher le Minion de bloquer. Et puis ce Minion-là n'a pas la possibilité de pouvoir bloquer cette action-là encore durant la même action. Donc deux. Faceless Knight. Une carte de Obfuscate. Qui est un Action Modifier qui donne un Stealth inférieur. Et à supérieur, ça donne un Stealth aussi. Et puis qui va Locker le Minion qu'il tente de bloquer de toute façon, même s'il bloque ou pas. Donc c'est intéressant. Ferraille. On met cette carte-là en jeu. Donc c'est une Master qui demande Ministry. C'est une carte unique. On ne peut pas en avoir deux en même temps. Contrôlées par deux Métuelots. Différents. On met cette carte en jeu. Une fois par tour, le Métuelot qui la contrôle peut brûler un Pool. Pour gagner plus trois fois durant le Polling Steak de n'importe quel référendum. Form of Mist. C'est une carte de combat qui demande Proutine. À inférieur, c'est Dodge. Mais à supérieur, c'est Combat Tense. Puis une fois que le combat est fini. Si le Vampire a été bloqué pendant qu'il faisait une action. Il peut brûler un Blob pour continuer l'action à un Stealth. Comme s'il était non bloqué. Un Vampire peut juste utiliser un Form of Mist à supérieur par action. Donc il y en a trois. Form of the Cobra. C'est une carte d'action modifier et de combat. C'est un ou l'autre. Ça demande Proutine. À inférieur, on peut voler un Blood ou une Vie. Et à supérieur, ça se fait au moment où on désigne l'action. Ça te donne plus un Stealth. Deux Form of the Cobra. Garibaldi Muichi Museum. C'est une Master. Qui est une unique location aussi. On peut locker cette location-là et brûler un Pool durant l'Unlock Phase. Pour échanger une carte de ma main. ou pour une carte du Aship. Ça demande un Anarch. Et puis, on peut locker une location... On peut locker cette location before range pour faire un Combat End. Pour faire un Combat End lors d'un combat où il y a un Anarch que je contrôle qui se prend contre un autre Anarch. C'est un Combat End d'Anarch à Anarch. Homunculus, c'est un Retainer qui demande Proutine. Alors, ce Retainer-là est intéressant. Donc, durant Any Metzola Unlock Phase, celui qui possède le Vampire qui possède ce Retainer peut brûler un Blood pour Unlocker. Et puis, à supérieur, au lieu d'avoir une seule vie, il y en a deux. Ça permet d'unlocker entre les tours des Metzola. Lost in Crowds. Bien, ça, c'est une carte très... On la voit régulièrement. Donc, ça demande Obfuscate. C'est plus un Stealth ou plus deux Stealth à supérieur. Mais c'est indiqué ici qu'on ne peut pas jouer Into Thin Air lors de la même action. Donc, il y a un Lost in Crowds. On a Obfuscate. C'est une carte de... C'est une carte de discipline. C'est une Master Discipline. On met ça sur un Vampire et ça lui donne un niveau d'Obfuscate s'il n'en a pas déjà un. Ou ça met Obfuscate à supérieur s'il l'a déjà à inférieur. Mais on ne peut pas le jouer sur un Vampire qui l'a déjà à supérieur. Je veux aussi mentionner que ça augmente la capacité de 1. Et puis, quand on fait ça, ça n'ajoute pas immédiatement un Blood sur le Vampire. Ça fait juste augmenter sa possibilité d'avoir du Blood sur lui. On a qui vivent une carte qui permet de bloquer même si on est Locky. Puis, le downside de cette carte-là, c'est qu'un Vampire ne peut pas dans le même tour... Entre ces deux, Unlock Face ne peut pas en jouer deux. Un même Vampire ne peut pas en jouer deux sur lui-même. Donc, il y en a deux. On a Party Out of Bounds. C'est une carte qui requiert un Anarch. Donc, on le remarque ici par les trois symboles. C'est une carte de réaction. Donc, c'est jouable seulement autour des autres. Et puis, en Obfuscate, ça réduit le bleed contre nous de deux. En présence, c'est utilisé absolument dans le Polling Step d'un Political Action. Ça donne plus deux votes et plus un Intercept si on le joue en Protein. C'est une carte très, très versatile, surtout pour le clan des Ministries qui possèdent ces trois disciplines-là. Donc, c'est, selon le contexte, réduit de deux, plus deux votes, plus un Intercept. C'est une super carte de défense. The Platinum Protocol. Ça, c'est la super carte d'attaque. Donc, c'est les mêmes disciplines. Ça requiert un Anarch. Puis, on peut jouer... Normalement, quand on joue une carte d'Anarch, on doit choisir quel effet on veut avoir. On utilise seulement un des trois effets. Mais ici, c'est indiqué qu'on peut utiliser plusieurs disciplines en un coup. Donc, c'est un bleed. Ici, on a Obfuscate, c'est à plus un Stealth. Ici, on a Presence, c'est plus un bleed. Puis, si on a Protein, on peut mettre en plus un Corruption Counter sur un Minion contrôlé par le Target du bleed. Deux, trois, quatre, cinq. C'est une super carte de cette collection-là, de la cinquième édition. Donc, il y en a cinq ici. Propaganda, c'est une carte d'action qui demande Presence, qui coûte deux Bloods. À inférieur, c'est un bleed à plus un bleed. Puis, les vampires titrés ne peuvent pas bloquer. Donc, considérant que dans l'environnement de la cinquième édition, il y a beaucoup de vampires titrés, ça devient quand même intéressant de ne pas pouvoir se faire bloquer pour deux Bloods. Et puis, en supérieur, c'est As Above. Donc, c'est la même chose. C'est un bleed à plus un bleed qui ne peut pas bloquer par un vampire titré. Mais en plus, le Target Metisola va locker un Ready Unlock Minion qu'il contrôle. Rapid Change est une carte de Modifier, d'action Modifier et de Combat, qui coûte un Blood, qui demande Protein. Donc, à inférieur, c'est plus un Stealth. À supérieur, c'est Combat Ends. Il y en a deux. Reckless Agitation, c'est la carte qui requiert des indépendants ou un Anarch. Je pense que dans l'ancienne version, c'était marqué Non Camarilla. Je ne suis pas certain. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, ça demande un indépendant ou un Anarch. Ah non, c'est vrai. L'histoire, c'est que les Anarchs, c'était pas une secte avant. Maintenant, c'est considéré comme une secte. Mais les Anarchs, c'était un mot-clé. Puis, ils étaient considérés indépendants, si je ne me trompe pas. Donc, ici, c'est rectifié. Ça demande un indépendant ou un Anarch avec une capacité de 5 ou plus. Ça coûte deux Blood pour faire ça. On alloue six points entre deux ou plusieurs Metisola. Puis, si le référendum est un succès, chacun de ces points-là va faire brûler un Pool au Metisola à qui on a donné ces points-là. Donc, Reckless Editation. Revelation of the Serpent. C'est utilisé absolument dans un Bleed. C'est un Action Modifier qui demande présence et... C'est présence et Protein. À inférieur, ça donne plus un Bleed. Ou plus un Stealth, plus un Bleed. Et à supérieur, c'est la même chose qu'en haut. Mais, si le Bleed Exorcist is full, le Vampire peut brûler deux des Corruption Counter de Minion contrôlés par le Target Metisola pour Unlocker. Donc, ça enlève les Corruption Counter pour Unlocker. Mais, il faut qu'il y en ait deux sur le même Vampire. Revolutionary Council. C'est une action politique qui requiert un Baron. Bon, on choisit X Anarch Unlocker que je contrôle. Et puis, j'alloue deux fois X points entre un ou plusieurs Metisola. Location et équipement. Bon, si le référendum est un succès, chaque Anarch est locké. Chaque Metisola va brûler un pool pour chaque point alloué. Puis, chaque Location et équipement où est-ce qu'on a alloué un point est brûlé. Wow. Ça fait du gros dégâts quand ça trigger. Swallowed by the Knight. C'est une Action Modifier qui est aussi une carte de combat. Donc, l'inférieur, c'est plus un Start. L' supérieur, c'est une manœuvre. Il y en a un. Il y a deux Villains. Donc, Villains, c'est une Master. Trifles. Ça nous permet de prendre deux Bloods de Vampires sur lesquels on le met puis le remettre dans notre pool de deux à cinq Bloods. Donc, on est forcé de le faire. On est obligé de l'utiliser pour enlever minimum deux mais maximum cinq. Par contre, les cartes qui s'appellent Minitap et Villains jouées sur le même Vampire vont coûter un pool de plus. Donc, Villains. Voter Captivation. Il y en a deux. C'est une carte d'Action Modifier qui se joue lors des actions politiques. Donc, on la joue une fois que l'action politique est passée. Et puis, le Vampire qui la joue à inférieur va gagner un Blood pour chaque vote par lequel le référendum a été réussi. Et à supérieur, c'est que parmi les deux Bloods qui ont été mis sur le Vampire, deux de ces Bloods-là peuvent être mis dans mon pool au lieu de sur le Vampire. Donc, ça nous permet de remplir les Vampires de sang et de gagner du pool. Et finalement, le Waters of Duat, ça demande un Ministry. C'est une action qui coûte un Blood. À un Stealth, ça demande un Vampire non stérile de capacité 5 ou plus. On met ces cartes-là en jeu, ça devient un Vampire de capacité 1. C'est pas unique. N'importe quel membre des ministres... de Ministry... Non, attendez. Donc, on met ces cartes-là en jeu, ça devient un Vampire d'une capacité qui est pas unique, qui fait partie de la famille du clan des Ministers et de la même secte que celui qui l'a joué. Il doit aller hunter ce tour-ci et on peut choisir une carte de notre librairie ou de notre main ou de notre hachée pour aller chercher une Discipline Card et le mettre sur ce nouveau Vampire-là. Donc, le Vampire, il rentre en jeu et puis il doit aller hunter dans le même tour. Ça aura un peu de capacité de 1, mais je crois que si on ajoute la carte Master, ça devient un Vampire de capacité de 2. Voilà! Voilà ce qu'il y en a pour l'extension... En fait, le deck préconstruit de Ministry. C'est un beau deck débutant avec des concepts intéressants. Il y a beaucoup de Stealth à l'intérieur de celui-là. Il y a des cartes d'Anark aussi, donc ça peut inciter les joueurs à essayer cette technique-là. Il y a quand même beaucoup de votes aussi. Donc, je ne dirais pas que c'est le plus difficile des decks pour les débutants, mais il est quand même... Je le trouve quand même un petit peu plus résistant par rapport aux autres decks préconstruits de la même édition. Donc, de New Blood Ministry de la 5e édition. Je dirais que celui-là est peut-être un peu plus difficile, quoi que le Stealth, ça peut aider. Si on joue Platinum Protocol, c'est sûr que là, ici, il bleed start quand même beaucoup et ça peut plaire à plein de nouveaux joueurs. Donc, voilà ce qu'il y en a pour le New Blood de Ministry. – Sous-titrage Société Radio-Canada